Gourgui Yassine Boué, vous êtes le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du groupe La Poste, membre également de PASSEF Refusque. On apprend que des agents du groupe de La Poste peinent à percevoir leur salaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation exactement ? Oui, je vous remercie. Je suis Gourgui Yassine Boué, secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du groupe La Poste. Je suis parallèlement membre de PASSEF Refusque, comme vous l'avez annoncé. Par rapport à votre question, vous avez parlé de retard sur le paiement des salaires. Il y a eu des retards sur le mois passé. Nous vivons la fin du mois d'octobre et nous espérons que ce mois-ci, les salaires seront virés le plus tôt possible. Oui, parce que le début du mois d'octobre, à la fin de septembre, on a reçu très tardivement les salaires, ce qui a nécessité une inquiétude générale. L'ensemble des travailleurs, les organisations syndicales sont sortis. C'était à la veille de la rentrée solaire, un moment sensible. Et tous pères de famille, tous travailleurs ont eu des soucis par rapport aux inscriptions, aux fournitures des enfants, de nos fils, de nos enfants scolarisés. Mais malheureusement, c'est revenu très tardivement et nous s'implorons, nous demandons, nous réclamons aux autorités de la PASSE, aux autorités établies, de faire qu'il n'y ait plus de retard de paiement des salaires et de profiter de l'occasion de nous donner un espoir de régler une fois pour toutes les problèmes des postes et des travailleurs. D'habitude, vous recevez vos salaires. Quand exactement actuellement ? Vous parlez de retard. Vous recevez vos salaires le 10 ou bien le 5 ou bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, il y a eu des retards. C'est des retards qui émanent de la situation économique de l'entreprise. Il va falloir prendre des mesures urgentes et idées pour régler ça. La force recevait les postiers, recevait leur salaire, leur dû régulièrement et après. Malheureusement, depuis plus d'un an, on vit une situation catastrophique, si j'ose dire, et très, très alarmante pour la rémunération des travailleurs. Ceci est dû à la situation économique de l'entreprise. Il va falloir prendre des mesures, il va falloir trouver des solutions, il va falloir relancer l'activité économique de l'entreprise pour que les travailleurs ne connaissent plus ces soucis. Mais à vous entendre parler, il n'y a pas d'arrière et de salaire jusqu'où là ? Non, non, malheureusement, il n'y a pas d'arrière et de salaire. Les salaires sont perçus bien que tardivement, mais les travailleurs reçoivent le salaire. Seulement, on n'a plus d'avantages sociaux, c'est-à-dire les avances, les prêts sur salaire et autres. On n'a plus d'accessibilité par rapport aux prêts bancaires ou aux autres facilités. Parce qu'une entreprise qui vit des difficultés, les travailleurs vivent ces difficultés sur le plan économique. Ils n'ont plus de facilité par rapport aux gestions financières, les banques et autres structures financières pour leur rémunération. Et côté santé, vous n'avez plus de prise en charge ou bien ? Si, si. Pour côté santé, alhamdoulilah, l'IPM marche, l'IPM marche. On est régulièrement pris en charge par l'IPM et nous en faisons les services sociaux et tous ceux qui travaillent autour de ça, c'est central, alhamdoulilah. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport aux difficultés que traverse le groupe La Pulse depuis le régime de Maki et actuellement avec le régime de Dioma ? Est-ce que vous avez un plan d'action par rapport à ça en tant que syndicaliste ? Notre seul plan d'action pour le moment reste les pourparlers, les négociations et les rencontres et les sollicitations par rapport aux autorités de l'entreprise et aux autorités étatiques. La situation de l'entreprise nécessite des décisions urgentes et prolifiques pour les travailleurs. Il va falloir que l'État, vous avez tout à l'heure parlé du régime du président Soltan Maki, mais les problèmes de la force subsiste persistent et s'ils ont vécu des moments très difficiles. Actuellement, nous sommes en début de règne du président Bassi-Régiomar Pai. Nous en profitons pour le rappeler au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui a déposé une explication écrite le 14 décembre 2020 à l'hémicycle. Il était député, il avait déposé une explication orale relative à la situation du séries du ministre de la Poste. Un débat a été soulevé à l'Assemblée. Jusqu'à présent, aucune solution, aucune misie favorable aux travailleurs, à l'entreprise pour sauver notre entreprise. C'est un patrimoine, c'est une entreprise qui économiquement sert le Sénégal, sert les Sénégalais. C'est une entreprise qui est présente partout au Sénégal. Nous avons plus de 300 bureaux et agences à travers le Sénégal. Nous avons des relations internationales avec les banques africaines et partout dans le monde. C'est une entreprise qui a besoin du coup de pouce de l'État. Et ceci dit ça. Je profite de l'occasion pour parler au nom des bossiers, au nom des clients de la Poste, au nom de tous les Sénégalais qui ont besoin de la Poste, qui travaillent avec la Poste, qui reçoivent les services de la Poste. que l'État, le Premier ministre, M. Sman Sanko, le chef de l'État, le ministre de la Publication, et tous les Sénégalais prennent des décisions urgentes et fortes pour sauver enfin l'entreprise de la Poste. Voilà. Et est-ce que vous avez des pistes de solutions par rapport à cette situation économique très difficile de la Poste ? Qu'est-ce que vous suggérez exactement au président Diomai pour sauver cette entreprise nationale ? Par rapport aux pistes de solutions, on a eu à déposer sur la table des autorités des conclusions que les partenaires sociaux, tous ceux qui ont réfléchi, proposé, avec les partenaires, c'est-à-dire les clients, les autres actionnaires du groupe, c'est-à-dire les partenaires et tout, la direction générale. On a eu à réfléchir, à mettre en place des documents, un document de synthèse qui parle, qui récapule, qui donne des pistes de solutions par rapport à l'entreprise qu'on a déposée sur la table du ministre de la Communication, sur la table des autorités, et partout où on peut prendre une décision, on attend que l'État réagisse, ça a duré. La réaction de l'État, c'est eux aussi qu'ils apportent leurs propositions, leurs contributions, leurs idées, par rapport aux documents, aux comptes rendus, des partenaires sociaux et pour sauver l'entreprise. Les conclusions sont là, elles existent, les propositions sont là, les idées sont là, les travailleurs, le personnel, les organisations syndicales, et tout ce qui tourne autour de l'entreprise, toutes les ressources, on y a à donner leurs idées, leurs conclusions, leurs solutions. On attend les propositions de l'État, on attend les décisions de l'État, c'est des décisions qui doivent émaner, qui doivent être prises dans les plus brefs délèves parce que ça commence à durer, et les travailleurs sont dans l'expectative, sont dans l'inquiétude des lendemain. Il va falloir que l'État, à travers le ministre de la Communication, à travers son premier ministre, prenne cette décision pour cette entreprise, une entreprise nationale, une entreprise qui dégage plus de 3 000 et quelques employés, qui est partout au Sénégal, mérite plus d'attention, plus de solutions, pour économiquement que les Sénégalais sachent que la poste existe et elle existera. Et pour le paiement des bourses familiales et sociales, c'est la poste qui faisait ça, est-ce que c'est toujours bloquer le paiement ou bien c'est réglé ce problème ? La poste ne paie plus entièrement les paiements des bourses. On a eu un partage de ça où, avec nos difficultés économiques, les bourses sont payées par d'autres organisations financières, mais la poste a sa part. Nous réclamons sur le plan social, sur le plan accessibilité, parce que nous sommes accessibles aux populations, nous sommes une entreprise sociale et nous sommes près des populations. Nous avons eu à payer l'entière totalité des bourses. Nous avons l'expérience de ces paiements populaires, de ces situations financières. On est là, on est là, on a le réseau, on a les hommes qu'il faut pour payer ça, pour recommencer ça. C'est des bourses sociales, c'est une partie importante sur le plan social. Notre contribution, c'est le paiement de ces bourses. Nous avons l'expérience, nous avons le réseau. Il nous faut encore l'accompagnement de l'État sur le plan financier, sur le plan infrastructurel. On a un vaste réseau, on a des bureaux partout, on est accessibles, mais il va falloir encore redynamiser, accompagner l'entreprise pour que les bénéficiaires puissent accéder à ces bourses régulièrement et à temps. Comme vous êtes membre de Passif Refusque, que pensez-vous de la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024 ? Je dirais, Alhamdoulilah, ça se débite bien. Bien vrai qu'il y a eu quelques violences à Dakar qu'on a pu déplorer et à regretter, et qu'on demande que ça se passe démocratiquement, et que chaque organisation politique descende sur le terrain, ils sont sur le terrain. On a 41 coalitions ou partis qui sont en compétition. C'est des élections législatives, des élections populaires, si je veux dire, parce que c'est les représentants des populations qui vont à l'hémicycle, passés sur le terrain. On a une stratégie, on a des hommes qu'il faut, et nous déroulons, nous sommes en campagne actuellement, et nous efforons gagner mal. Rufusque et voir le Sénégal avoir une majorité acceptable pour pouvoir dérouler notre programme politique de réflexion renancielle de 2005. C'est bon, on est prêts, PASSEF, on est prêts. Merci beaucoup Gourgui Yassine Boué d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat libre des travailleurs du groupe à la poste membre également de PASSEF-Rufusque-S, c'est ça ? Merci.